Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour le Café Envie d'agir présenté par Asteria et en collaboration avec le magazine 5050 sur comment créer un avenir durable avec et pour les femmes. Je suis Brigitte Marty, je suis la rédactrice en chef de 5050 magazines, le magazine de l'égalité femmes hommes. Le magazine est consacré à l'égalité femmes hommes, c'est-à-dire qu'on est généraliste, on aborde tous les sujets sous l'angle de l'égalité. Alors WECF France c'est la branche française de WECF, Women Engaged for a Common Future, qui est un réseau de 150 environ 150 associations féminines et environnementales. La mission principale, et c'est d'ailleurs sa signature, c'est de construire avec les femmes un monde juste, sain et durable. Bonsoir, 4D c'est Dossiers et débats pour le développement durable, une association de 25 ans qui aujourd'hui est considérée comme un think tank citoyen, commandant toutes ces décisions, qu'elles soient au niveau de l'ONU, un terrain sur lequel on travaille, que ce soit au niveau national, que ce soit des échelles locales, on participe le plus possible avec les citoyens et se met dans une situation d'écoute. Donc ce soir nous allons parler d'écoféminisme ou d'activisme environnemental des femmes. C'est un mouvement de convergence des luttes qui tend à aider et à donner du pouvoir aux femmes, premières touchées par la crise écologique et humanitaire. Donc on va essayer de répondre à la question comment créer un avenir durable avec et pour les femmes. Je trouve qu'il faut qu'on retrouve des positions citoyennes et pas tant que dans l'ONU ça décide. Inclure les femmes et la réflexion féministe dans ce futur c'est très important. Les convictions environnementales et féministes se rejoignent. Dans la consommation on est quand même souvent touché par plein de choses, notamment tout ce qui est l'univers textile, le cosmétique. Féminisme c'est un mot qui fait souvent peur. Je pense que c'est vraiment une question d'information et de sensibilisation. Je pense rien que le fait d'en parler, ça ouvre des portes et ça ouvre des horizons, surtout quand on est avec des personnes proches. Ça aide vraiment à déconstruire ces stéréotypes et à passer à autre chose. Pour développer une société durable, il faudrait qu'on trouve des nouvelles valeurs de progrès. C'est important d'ouvrir le débat. Les mauvaises conceptions du féminisme et de l'écologie, ça fait beaucoup de mal aux causes. Du coup il y a plein de solutions à inventer. Pour pouvoir projeter collectivement une idée différente de ce que les futurs pourraient être. Si on veut s'engager sur le développement durable, on est obligé de prendre en compte la question des femmes. Je trouve que les réseaux sociaux depuis quelques années, on est vraiment dans une dynamique un peu de do-it-yourself. Partager tes recettes cosmétiques. Il y a plein d'ateliers qui sont organisés par différentes associations. Des choses assez simples comme les produits d'entretien. Fabriquer ses propres cosmétiques. Je n'ai pas envie de me mettre de la merde sur l'usage ou sur le corps. On reprend du pouvoir sur son corps ou en appliquant des choses naturelles sur sa peau. On n'est pas obligé de s'épiler. On n'est pas obligé de mettre des tampons toxiques. Potentiellement, ça a un impact aussi sur l'environnement. Je pense que le féminisme, c'est une grosse question de remise en question des codes actuels. Et que du coup, l'éco-féminisme doit aller encore plus loin dans la remise en question des codes. Il y a quand même une époque où il n'y avait pas d'argent et on faisait quoi ? On troquait ce qu'on produisait en fait. On va s'échanger des vêtements entre femmes. Il n'y aura pas la notion d'argent. J'ai totalement cessé d'acheter du neuf. Être féministe, ce n'est pas juste vouloir écraser les hommes. Et sans rancune avec les hommes, parce qu'on n'y arrivera pas que toutes seules. On va les bras. Sous-titrage ST' 501